Bienvenue dans cette émission, ton motivateur personnel, it's your boy and girl. Je suis là tous les jours pour te motiver, pour te permettre d'aller plus loin. Vous savez, comme je dis toujours, la motivation c'est comme manger. Ce n'est pas parce que tu as mangé aujourd'hui un bon repas que tu n'auras pas besoin de manger demain. Tu as besoin de manger tous les jours. De la même manière que tu as besoin de ta motivation, tous les jours, tous les jours, tu as besoin de motivation. Alors aujourd'hui dans cette série, qui n'est pas une très longue série, je te parle de 5 raisons pour lesquelles les gens ne réussissent pas. 5 raisons pour lesquelles les gens ne réussissent pas dans la vie. Quand je parle de réussite, je ne parle pas forcément d'aspect financier. Je parle dans la vie personnelle, je parle dans la vie familiale, je parle dans la vie de tous les jours, dans la vie intellectuelle. Peu importe en fait. Il y a 5 raisons importantes pour moi pour lesquelles les gens ne réussissent pas. Alors je vais directement entrer dans le vif du sujet, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps que ça. La première raison pour laquelle les gens ne réussissent pas, c'est parce qu'ils n'ont plus d'espérance. Ils n'espèrent plus. Ils n'ont plus d'espérance. Vous savez, quelqu'un qui n'a plus d'espérance, quelqu'un qui n'espère plus ne peut pas réussir. Pourquoi ? Parce que ce que tu ne peux pas voir dans ton esprit, tu ne peux pas le réaliser. Wow ! Il faut que je répète ça. Ça c'est trop fort. Ce que tu ne peux pas voir, ce que tu ne peux pas visualiser, tu ne peux pas le posséder. Il est impossible pour toi de posséder quelque chose que tu n'as pas vu dans ta tête, que tu n'as pas visualisé, que tu n'as pas vu dans ton esprit. Et quand tu n'es pas capable d'espérer quelque chose, tu ne peux pas le posséder. C'est pour ça qu'en fait, il est important de toujours garder l'espérance. Et vous savez, je dis souvent dans mes conférences, vous savez, je fais des conférences dans des universités, dans des écoles, dans des collèges. Et à chaque fois que je passe, il y a un boost, il y a des réussites incroyables. Alors je dis souvent dans ces conférences que quand il n'y a pas d'espoir pour le futur, il n'y a pas de motivation pour le présent. Quand il n'y a pas d'espoir pour le futur, il n'y a pas de motivation pour le présent. Je répète encore, quand il n'y a pas d'espoir pour le futur, il n'y a pas de motivation pour le présent. Ça veut dire quelque chose de très simple. Quand tu n'espères plus que tu peux devenir quelqu'un de meilleur, tu n'auras pas la motivation de travailler. Et c'est pour ça que plusieurs personnes restent là. Ils n'arrivent pas à avancer, ils n'arrivent pas à progresser parce qu'il n'y a pas de motivation. Et c'est ça que je dis aux directeurs d'école, aux proviseurs, aux directeurs d'université, etc. Je leur dis qu'arrêtez de pouvoir marteler les étudiants, arrêtez de les marteler. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de leur donner de l'espoir. Donnez-leur de l'espoir qu'ils peuvent devenir des personnes beaucoup plus grandes, qu'ils peuvent devenir des personnes beaucoup plus en avant que les autres. Vous allez voir que vous n'aurez même pas besoin de leur demander de faire leur devoir. Ils vont le faire eux-mêmes. Parce qu'ils ont l'espoir. Alors j'aimerais te dire, c'est valable, oui, certainement pour les étudiants, mais c'est aussi valable pour toi dans la vie. Dans la vie de tous les jours, n'arrête pas d'espérer. Aie l'espérance que tu peux devenir quelque chose de meilleur. J'ai vu des gens travailler, ça fait 40 ans, ils sont à la même place, ils sont au même niveau. Ils n'ont plus d'espérance. Mais attendez une seconde, ce n'est pas possible. Tu es en train de m'écouter. Si ça fait une dizaine d'années que tu es exactement dans le même poste, que rien n'a changé, tu n'as aucune augmentation. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Alors ça, je vais aborder ça dans une autre vidéo. Mais ce que j'aimerais te dire maintenant, c'est quoi ? C'est que tu dois avoir l'espérance. Espère que tu peux devenir quelque chose de plus grand. Espère. Parce que si tu n'as pas d'espérance, tu n'as pas de foi. Oui. Si tu n'as pas, si tu n'espères en rien, si tu n'espères en rien, tu ne peux pas devenir. C'est impossible. Alors je répète encore, quelque chose que tu ne peux pas visualiser, tu ne peux pas le posséder. Je répète. Quelque chose que tu ne peux pas visualiser, que tu ne peux pas voir dans ton esprit, tu ne peux pas le posséder. C'est pour ça que n'arrête pas d'espérer. Mais espère que les choses seront meilleures. Espère que tes enfants vont sortir de la délégance. Continue d'espérer que tu auras un meilleur travail. Continue d'espérer que les choses vont aller de mieux en mieux. Que cette maladie va guérir petit à petit. Espère. N'arrête pas d'espérer. Parce que ce qui fait vivre un homme, c'est l'espérance. Ce qui donne la motivation à un homme pour aujourd'hui, c'est le fait qu'il espère que demain sera meilleur. Alors n'arrête pas d'espérer. Alors c'est la première raison pour laquelle les gens ne réussissent pas. C'est parce qu'ils ont perdu l'espérance. J'aimerais te dire, ne perds pas ton espérance. Après avoir écouté cette vidéo, garde l'espérance que tu as. Espère que les choses seront meilleures. Je te garantis qu'elles le seront. Alors c'était tout pour la première raison justement pour laquelle les gens ne réussissent pas dans la vie. Ils ont perdu l'espérance. Alors j'aimerais te dire, garde l'espérance. Alors c'était ton motivateur personnel, Angel King. On se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada